Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 3 du guide d'achat du cheval. Dans l'épisode 1, nous avons recherché votre futur cheval. Dans l'épisode 2, nous avons été l'essayer. Et dans l'épisode 3, nous allons effectuer la visite d'achat. Dans cette vidéo, nous allons partager nos expériences personnelles puisque nous avons pu faire 3 visites d'achat. Et donc on va vous communiquer nos petits conseils, comment ça se déroule et vous expliquer toutes les petites astuces à savoir avant d'effectuer l'examen final, avant d'acheter le cheval. Avant de débuter et de vous expliquer comment se passe la visite d'achat, on va vous donner 2-3 petits conseils afin de préparer au mieux le jour J de la visite d'achat. Avant toute chose, il faut savoir qu'il faut absolument que ce soit vous qui preniez rendez-vous avec le vétérinaire de votre choix. Et ne surtout pas vous fier au vétérinaire que peut vous conseiller le vendeur. Il y a énormément d'arnaques sur le sujet de vétérinaires qui se font malheureusement payer, de visites truquées, où on falsifie les documents. Donc vraiment méfiez-vous sur ce point, c'est très très courant malheureusement que des personnes, des cavaliers amateurs, ou qui ne s'y connaissent pas forcément, voire même des professionnels qui achètent des chevaux à haut niveau, se fassent avoir. Donc surtout, ne faites confiance à personne, choisissez votre vétérinaire vous-même. Ensuite, la visite d'achat a un certain coût. Vous pouvez tout à fait le négocier dans le prix du cheval. Nous par exemple, avec Dakota, on voulait faire une visite très complète, ce qui allait coûter un certain prix, et on a négocié pour qu'elle soit comprise dans le prix du cheval. Tout est faisable, tout est négociable, c'est à vous de jouer vos cartes avec le vendeur. Par exemple, dans un cas où un vendeur serait un peu trop insistant pour vous faire une visite très rapide, qu'il s'en charge lui-même, ou voire pas de visite du tout, vous pouvez tout à fait négocier le fait que si le cheval ne passe pas la visite, la visite soit prise en compte par le vendeur, que ce soit lui qui la paye. C'est un exemple de négociation possible, qui est assez courant, je l'ai déjà entendu parler plusieurs fois. Ensuite, vous êtes enfin prêt à prendre rendez-vous avec la clinique. Donc avant de vous cibler sur une clinique particulière, n'hésitez pas à faire des devis dans différentes cliniques vétérinaires, parce que les prix des visites d'achat varient énormément, surtout en Ile-de-France. J'avais des devis avec presque 500 euros d'écart pour des cliniques qui me faisaient exactement les mêmes prestations. Et je sais que les prix des visites d'achat en Ile-de-France peuvent être trois fois plus chers que faites par des cliniques en province. Donc après à vous de voir, parce qu'effectivement une clinique de confiance qui est réputée, forcément à un certain coût, mais au moins vous êtes plus sûr des résultats. Afin de définir au mieux ce qui est à faire pendant la visite vétérinaire, vous pouvez vous baser par exemple, c'est ce que j'avais fait pour Dakota, en fonction de l'assurance que j'allais choisir. Mon assurance me demandait des échographies, des prises de sang, des radios. Du coup je savais à l'avance que pour ma visite d'achat, il me fallait toutes ces petites choses. Après vous êtes libre de faire plus si vous avez envie d'être plus sûr ou moins, si finalement vous voulez prendre une assurance plus basse ou ne pas en prendre. C'est vraiment libre choix à vos envies. Mais un petit conseil pour la visite d'achat, c'est quand même de choisir les contrôles à faire en fonction de ce que vous allez faire avec votre cheval, de ses expériences. Si vous achetez un cheval qui a déjà un certain passé, qui a déjà effectué pas mal de choses, forcément il va y avoir des petites choses et c'est bien de le savoir à l'instant T où on va acheter le cheval afin de lui apporter la vie la plus adaptée possible. S'il y a des petits soins à faire, c'est mieux de le savoir avant la visite d'achat. S'il va avoir besoin de faire particulier parce que sa morphologie a évolué, c'est bien de le savoir avant puisque ça va être un budget à prendre en compte au fur et à mesure de sa vie. Mais par exemple, si vous achetez un cheval jeune qui a peu fait de choses ou un cheval qui va coûter un petit peu moins d'argent, il y a un peu moins d'argent en jeu, vous pouvez vous permettre de faire une visite un peu moins complète. Après, chacun est libre de faire comme il veut, bien entendu. Donc on va vous citer nos exemples personnels pour vous montrer comment choisir, quelle visite faire en fonction de quel cheval, du type de cheval que vous achetez. Par exemple, Vogue avait très peu d'expérience, fait très peu de concours. Elle était très très jeune et puis on l'a acheté un plus petit budget. Donc on a fait une petite visite, on peut dire, adaptée avec ce qu'on voulait avec l'assurance. Et Dakota qui coûtait un peu plus d'argent et avec qui j'avais plus d'objectifs sportifs et qui avait aussi un peu plus tourné en concours. On a fait une plus grosse visite en égo d'équation également avec ce qu'on voulait prendre comme assurance. Rappelez-vous qu'il est impossible qu'un cheval... C'est pas possible ! Une chose à garder en tête, c'est qu'aucun cheval n'a une visite parfaite, c'est impossible. Ils ont tous une petite particularité physique à prendre en compte. Mais c'est pas grave si votre cheval ne passe pas la visite, vous pouvez vous permettre de négocier. Et un cheval qui ne passe pas la visite ne veut pas forcément dire qu'il va avoir un problème. Par exemple, un cheval qui a une visite 5 étoiles, comme on dit, du jour au lendemain peut claquer alors qu'on n'avait rien vu à la visite, qu'il n'y avait rien. C'est un coup de malchance. Comme un cheval qui ne passe pas la visite peut avoir une longue carrière sportive très intense et ne jamais rien déclarer. Je sais que la plupart des chevaux qui tournent en CCE à très haut niveau, par exemple, ne passent pas la visite et qu'ils ont besoin d'énormément de soins réguliers pour tenir et être performants à ce niveau. Donc surtout, ne vous foutez pas trop à la visite, il faut la prendre en compte. Mais après, avec les chevaux, malheureusement, c'est souvent de la chance ou de la malchance. Dans la plupart des cas, c'est comme ça. Mais dans la plupart des cas, votre cheval aura un petit hic physique, forcément. Les chevaux, c'est comme ça. Il faudra faire avec. Ça n'entachera en rien ni sa carrière ni sa vie. À tous les coups, il n'aura pas de problème à l'avenir sur le petit truc qu'aura vu le vétérinaire. Il faudra juste prendre en compte et faire attention. Par exemple, je vais vous citer les deux exemples que j'ai avec les juments qu'on a achetés. Donc Vogalaine, elle, à la visite d'achat, on a vu qu'elle avait une ossification du cartilage aux quatre sabots. Donc ces cartilages étaient très longs. Enfin, ils sont trop longs dans les sabots. Le vétérinaire était mitigé sur ce sujet et nous a dit que du jour au lendemain, malheureusement, ce cartilage pouvait bouger, lui faire mal et elle ne pourrait plus du tout être montée. Donc du coup, suite à ce verdict, il a dit que pour le moment, il n'y aurait aucun problème. On pouvait continuer à sauter et continuer à tout faire comme si de rien n'était. Mais que peut-être qu'à l'avenir, il faudrait mettre des fers et des plaques. Donc voilà, c'est quand même un élément important puisque ça va augmenter le budget mensuel que va coûter le cheval. Et donc nous, on a décidé dès le jour de la visite d'achat, c'est de lui mettre les plaques tout de suite. Comme ça, elle était plus confortée maintenant. Et effectivement, on a limité les risques puisque huit ans après la visite d'achat, aujourd'hui, ça fait huit ans, elle n'a rien eu. Ses cartilages n'ont pas bougé, elle n'a jamais eu de problème. Donc voilà, on a pris le problème très tôt et au final, on a évité tout problème. Et pour notre exemple avec Dakota, c'est qu'on a fait une visite très complète car elle coûtait quand même un petit peu d'argent. Il y a des objectifs sportifs en jeu. Et puis, on a pris une bonne assurance quand même qui nécessitait énormément de preuves comme des radios, des échographies, de prises de sang. Donc on a fait une visite très complète parce qu'il y avait des objectifs à assurer derrière. Donc voilà, c'est parti. On est le jour J, le jour peut-être le plus stressant pour vous, mais également pour tous les cavaliers qui achètent un cheval, donc le jour de la visite. Et on débute la visite par l'examen général. Donc le vétérinaire va ausculter votre cheval sous toutes les coutures, mais des choses qui restent relativement simples. Par exemple, il va regarder ses yeux, son rythme cardiaque, l'aspect général du cheval, sa fréquence respiratoire pulmonaire. Il va également regarder sa bouche, ses aplombs, la taxie au niveau du dos s'il y a un problème, sa morphologie, la symétrie de son corps. C'est vraiment des choses qui restent assez générales et qu'on peut voir à l'œil nu. Donc par exemple, suite à juste cet examen général, le vétérinaire a découvert chez Dakota une boule dans l'encolure qui pourrait être un mélanome, donc ça sera à surveiller pour l'avenir. Donc il a également vu sur ses membres qu'elle avait des grosses traces blanches sur les canons. Et du coup, sa propriétaire, ça permet de parler de son passé, sa propriétaire m'a expliqué que quand elle était plus jeune, un soigneur a oublié de lui enlever les guêtres et du coup, la peau était tombée. Donc la peau, maintenant, elle a plein de poils blancs sur les pattes. Qu'est-ce qu'il a vu d'autre ? Il a vu qu'au niveau des jarrets, elle avait des petites molettes. Et donc c'est important de faire des radios à la suite de ce premier examen au niveau des petits points où il pourrait y avoir des petites choses à découvrir. Ensuite, nous passons à l'examen locomoteur dynamique. Donc c'est des allées en ligne droite sur du dur, au pas et au trop, ainsi que le test de flexion. Il y a également le test de la pince, où le vétérinaire vient pincer la pince et les talons du cheval afin de voir s'il a une sensibilité dans les sabots. Je sais que le test de flexion commence à être de moins en moins apprécié, notamment parce qu'il y a beaucoup de chevaux qui se révèlent très positifs à ce test, alors qu'ils n'ont rien du tout. C'est comme vous, si on vous plie votre jambe très très fort pendant quelques secondes et qu'après on vous demandait de courir directement, je pense que 95% des humains boiteraient aux premières foulées. Et donc forcément, les chevaux aussi, ça n'y échappe pas, on les bloque et après on leur demande de courir directement. Donc forcément, il y en a énormément qui ressortent positifs de ce test. Et il y a beaucoup de vétos qui disent qu'il ne faut pas en tenir compte. Effectivement, Dakota, antérieur gauche et postérieur gauche, c'était moyen. Enfin ça va, c'était 1 sur 5 en boiterie, on peut dire. Ce n'est pas une boiterie, mais en irrégularité, on peut dire. Donc c'est un test à mitiger sur le sujet. Ensuite, après ce test, on a l'examen locomoteur complémentaire. Donc ce n'est pas forcément obligé de le faire, mais en général, on le fait quand même. Enfin, tout le monde le fait en général. C'est au pas ou trop au galop sur le cercle sur le dur, au pas ou trop au galop sur le cercle sur le mou. Il y a également les tests de la planche. Donc on met le sabot sur une planche qu'on lève pour voir à quel point il peut être sensible ou pas. Il y a également un test de surfait. Donc ça, c'est pour voir s'il y a des problèmes de dos. Je sais que ça ne l'a pas fait à Dakota, mais ça peut se faire, donc je vous le partage. Et pour Dakota, je sais que sur sol dur à main gauche, on avait une très très légère pas dissymétrie et pas irrégularité. Mais on voyait que c'était moins bien qu'à main droite. Mais voilà, rien à examiner au fur et à mesure de l'examen par des radios, voir s'il n'y avait rien. Mais voilà, c'était rien de grave. Donc à la suite de tout ça, on peut ou non faire des radios. La plupart des temps, c'est bien de le faire, surtout au niveau des boulets, par exemple. Ça, c'est primordial pour moi. Également au niveau des pieds, c'est super important. Par exemple, Vogue, au niveau des pieds, on a découvert qu'elle avait une ossification du cartilage. Donc c'est quand même pas négligeable. Je vous expliquerai au fur et à mesure de la vidéo. Donc voilà, c'est important de le faire quand même. On peut également faire les jarrets. Donc Dakota, rappelez-vous, au début, je vous avais dit qu'elle avait des petites molettes aux jarrets, donc on a fait la radio. Au final, tout va bien. C'était juste que l'articulation avait fonctionné, vu qu'elle avait fait quand même des gros concours, des bonnes épreuves. Donc l'articulation avait fonctionné. C'est la vie du cheval de sport, il y a des petites choses. On peut également faire les genoux et les grassés. Donc les grassés, c'est tout en haut du postérieur, pour ceux qui ne savent pas. Donc c'est une articulation qui est assez sollicitée dans le sport. Donc c'est bien de faire les deux. Mais ce n'est pas obligatoire également. Donc dans les radios qui sont également possibles de faire, il y a les radios du dos. C'est assez important, je trouve. Notamment parce que c'est hyper courant, les problèmes de dos chez les chevaux. Nous, on en a fait quelques-unes chez Dakota, au niveau des cervicales et des lombaires, si je ne me trompe pas. Tout allait bien, mais je trouve que c'est important quand même de le préciser et peut-être de le faire selon vos objectifs à l'avenir. Ensuite, si vous le souhaitez, donc en fonction bien sûr de votre assurance, si votre cheval a beaucoup d'expérience ou de vos objectifs sportifs, vous pouvez passer aux échographies. Donc pour moi, c'est quand même important. Quand le cheval a beaucoup sauté, ou beaucoup fait de CCE, ou même du dressage, ça sollicite énormément les tendons. Donc pour moi, c'est quand même important de voir où en est le tendon, où en est l'état. Une tendinie est très très vite arrivée. Et souvent, malheureusement, ça ne se voit pas. Au moment où ça se voit, c'est trop tard. C'est qu'il y a l'inflammation et c'est que le cheval va être arrêté. Donc c'est dommage d'acheter un cheval qui a déjà une petite blessure. Donc pour moi, les échographies, c'est très important. C'est limite le plus important à faire. Et du coup, du côté de Dakota, les tendons impeccables. Vraiment, pas de molette, rien. Les tendons impeccables. Donc on est vite passé à autre chose, parce qu'il n'y avait rien à signaler. Ensuite, si votre cheval était destiné à faire de la reproduction, je sais qu'il y a énormément d'examens qui peuvent être faits sur le sujet. Donc sur ça, je ne m'y connais pas, parce que nous, on achetait des chevaux pour faire de l'obstacle. Le dernier examen qui est possible de faire, il a sérologie. Donc c'est une prise de sang qui va vous permettre de voir, par exemple, si on a administré un médicament à votre cheval, s'il a une anémie, s'il a la maladie de Lyme, la pyroplasmose, si on lui a administré un calmant ou en anesthésion. Bon, ce n'est peut-être pas le bon mot, mais vous avez compris. Par exemple, votre cheval a peut-être un problème et on lui aura administré un médicament à votre insu, sans vous le dire, pour qu'à la visite, ça se passe bien. Enfin, à la visite, pardon, qu'à l'essai, ça se passe bien. On a peut-être également administré un calmant à votre cheval, pour qu'il soit zen, alors qu'en vrai, il est très sanguin. Donc ça fait partie des petites choses à savoir à l'avance, et qu'il pourrait être pas mal de voir à la visite d'achat. Ça pourrait vous donner, savoir si vous pouvez avoir confiance en le vendeur ou pas. Donc du coup, vous l'avez compris, il y a 5 grands points à la visite d'achat. Donc l'examen général, où on voit le cheval dans sa globalité. Donc en second, il y a l'examen locomoteur. Donc on va analyser le cheval en mouvement, ligne droite, cercle, moudure, etc. Lui faire différents tests, comme je vous ai expliqué. Ensuite, on va passer aux radios, pour voir les différents petits points qu'on a vus dans le point 1 et 2, voir les petits points qui pourraient clocher. Ensuite, il y a les échographies, donc analyse de tout ce qui est tendons. Et ensuite, en dernier, la prise de sang. Pour conclure, il y a 3 cas possibles à l'issue de la visite d'achat de votre cheval. Premier cas, la visite est positive, tout se passe bien. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'à l'avenir, votre cheval n'aura pas de problème. En effet, c'est un constat à l'instant T de comment va votre cheval. Et le vétérinaire approuve que le cheval est en bonne santé pour l'activité que vous voulez faire. Deuxième cas, le bilan est un peu mitigé. Mais attention, ça veut juste dire qu'il faut prendre en compte ce que vous a dit le vétérinaire, les radios, etc. Et adapter l'environnement de votre cheval, par exemple avec des fers spéciaux. Et donc, dans le dernier cas, malheureusement, le cheval ne passe pas la visite d'achat. Le vétérinaire estime qu'il y a un risque. Bon, en fait, c'est sur le papier, il y a différents points. Et malheureusement, s'il y a un point, la visite ne passe pas. Alors que ça se trouve, votre cheval, même dans la plupart des cas, des fois, il n'y aura aucun risque pour sa vie, aucun risque pour vos objectifs. Vous ne vous rendrez même pas compte du problème. Après, malheureusement, vous pouvez effectivement négocier les prix. Voilà, vous avez toutes les cartes entre vos mains après pour décider si vous voulez tenter l'aventure ou pas. Donc après, malheureusement, effectivement, il y a des chevaux où ils ont quelque chose de trop grave. Vous n'allez pas pouvoir faire ce que vous voulez avec. Si vous vous sentez d'abandonner et que vous trouverez un autre cheval, écoutez-vous, abandonnez et vous trouverez un autre cheval. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode 3 du guide d'achat du cheval. J'espère vraiment que ça vous a plu et que ça va vous aider dans la visite d'achat de votre futur cheval. N'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner pour revoir la suite. Et puis à bientôt dans un prochain épisode. Sous-titrage ST' 501